Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms avec la nouvelle reine Yuna Yang qui prend donc la tête de la faction maintenant que Kongong a rendu la main disons les choses crûment du coup petit changement de politique on a regardé un petit peu avec notre nouvelle reine ce qui était possible on a déjà quelques accords commerciaux à négocier donc on va on va le faire avec le royaume de Ba ici qu'on ne va pas attaquer tout de suite ça permettra de le renforcer un petit peu contre vu qu'il est en guerre contre le royaume de Wu on va également puisque Dong Zhong a envie de faire des paix essayer de négocier une paix avec le royaume de Wu ce qui nous mettrait en paix contre toute cette zone là et nous ouvrirait la possibilité d'écraser définitivement le nord alors je préfère faire une paix avec lui parce que pour l'instant il est très puissant et ça va être très très long de l'écraser comme ça ça le laisse se concentrer sur le royaume de Ba peut-être qu'il gagnera peut-être pas mais en tout cas ils seront bien occupés et de notre côté on va pouvoir écraser là alors que si je fais une paix avec ça il y aura toujours ce furoncle qui restera dans mon dos et qui m'emmerdera alors qu'on peut l'écraser assez vite par rapport au royaume de Wu qui est quand même quasiment la moitié de la chine tout en tout le sud de ce fleuve là ça lui appartient donc c'est quand même un peu tendu donc on va essayer de négocier une paix c'est pas dit qu'il accepte c'est même pas dit que notre non voilà le duché de Wu n'accepte pas de toute façon donc bah voilà comme ça c'est fait j'imagine qu'on peut pas négocier de paix séparés non on peut pas négocier de paix séparés donc pour l'instant c'est pas possible le duché de Zhong veut toujours faire une paix avec eux mais moi pour le coup j'ai vraiment vraiment pas envie au niveau des autres trucs je pense qu'on va essayer de signer un pack de non agression avec lui faire en sorte de réussir 600 pendant 10 tours moins ça me rapporte le l'accord avec toi 1278 ouais on va le faire comme ça je suis vraiment sûr qu'il me tombera pas sur le dos parce que visiblement il a plus ou moins récupéré l'empire des hannes même si je pense que c'est un bug graphique pour ce qui est du reste on aurait la possibilité de vassaliser Liu Bei mais ça coûterait une blinde il n'est vraiment pas vraiment pas fan de l'idée on pourrait également soutenir l'indépendance de Taoying pour le refassaliser éventuellement après mais je sais pas trop ce qu'il demanderait ouais il demanderait beaucoup un peu de blé et surtout la cité de Dong la cité de Dong c'est où ça la cité de Dong parce que ça serait quelque chose d'envisageable la cité de Dong c'est ça ouais donc plutôt non pour l'instant il n'a pas été appelé à la guerre contre nous mais ça pourrait venir donc il est quand même pas non plus négligeable si jamais ça devait arriver allez garde lancier lourd le monsieur intéressant donc bon pour l'instant visiblement c'est pas possible j'ai fait quelques tests en off de toute façon il voulait pas qu'on le vassalise donc je pense qu'il nous aime pas trop il préfère il préfère s'unugue ce qui est bien triste mais bon bah éventuellement envisageable enfin compréhensible disons donc ici est-ce que je peux traverser ? ça y est je peux traverser putain c'est pas facile on est parti on va aller montrer à ces cons que s'ils veulent pas qu'on les vassalise s'ils veulent pas faire de paix et ben on va les écraser tout simplement donc lui c'est pas une menace même si notre garnison n'est pas tout à fait refaite on s'en fout on va direct aller l'attaquer pour finir cette armée on délègue tu vas pas me dire que tu vas pas réussir à l'écraser quand même je te fous pas de ma gueule on pourrait le recruter élégant, téméraire, force on va le recruter on prend ça et donc du coup derrière on va commencer à avancer vers cette zone qui est malheureusement un peu trop loin c'est dommage merde j'ai caché l'interface comment j'ai fait pour cacher l'interface ah merde comment j'ai fait ça il n'y a aucun bouton pour que ça réapparaisse quel est le fuck activer et désactiver l'interface afficher le menu l'académie conseil nanana ok qu'est-ce que c'est que cette connerie paramètres du jeu mode réalisme non commande interface couleur de l'alliance escarmouche 3d projectine qu'est-ce que c'est que cette connerie d'accord je pense que c'est un vieux bug ah ok d'accord c'est revenu nan mais nan mais ok c'est moi qui suis en panique alors que j'ai juste déselectionné la ville putain j'ai tellement jamais de ville sélectionnée que j'avais même pas fait attention que ça disparaissait je suis désolé je suis un peu fatigué visiblement c'est pas grave ça nous empêchera pas d'écraser nos ennemis donc ici on avait l'autre qui avait décidé de de nous atta... de faire de la merde on va directement l'attaquer en sortant de la ville on va la faire on va pas la déléguer donc on aura pas de généraux c'est une bataille défensive-offensive entre guillemets mais on est tout à fait à même de l'écraser je pense il a de la cavalerie à laquelle il va falloir faire attention mais à part ça ça devrait bien se passer d'autant que c'est la neige donc il pourra pas faire grand chose ici on peut pas se mettre donc on va pouvoir s'appuyer je pense sur ça pour nous défendre tout le côté sur tout notre côté on va peut-être garder juste une unité de renfort alors est-ce qu'on a de la milice voilà on va garder la milice hop là ici pour gérer si jamais de la cavalerie décide de faire le tour et on va garder capitaine d'infanterie capitaine d'infanterie c'est quoi ça les guerriers lanciers ok on va garder une unité de guerriers lanciers également si la cavalerie décide de s'amuser à faire le tour ah il vient ok voici il vient on va le laisser venir pas de soucis pour moi on peut pas se mettre en formation dispersée normalement lui non plus il a pas de stratège il a un chouï un mois de tireur que moi en plus c'est de la milice qui a bien souffert alors que nous on est en pleine forme donc maintenant il va falloir qu'on gère la cavalerie c'est la principale menace et c'est généraux bien sûr parce que ça fait quand même une cavalerie pas négligeable non plus on est 70 des mecs qui ont tout à fait un choc intéressant en plus on a l'air d'avoir un peu d'équipement lui il a un peu d'équipement mais ça reste ça reste correct alors ils vont arriver à portée de tir tirer sur ceux là vous tirez sur ceux là on va laisser tirer un peu sur les archers sur les cavaliers pardon là on a deux poules d'archers par groupe on devrait gagner assez facilement alors il y en a un qui s'enfuit stop arrêtez-vous c'est lesquels ah non c'est pas ceux là c'est vous qui tirez sur celui qui s'enfuit ouais donc tirez sur celui là l'amilez-le en speed donc toute la cavalerie arrive par là on va donc se placer en speed par là et eux vont revenir ok c'est parti pour l'impact putain mais ah merde reculez merde j'ai merdé j'ai merdé j'ai dû demander à tous d'attaquer cette unité là au lieu d'attaquer celle là c'est pas grave fait demi-tour la charge ok ils ont décidé d'aborter leur charge au dernier moment on va changer là c'est pas grave vous il faut aller filer un coup de main là stop qu'est-ce que vous faites demi-tour vous aussi courez voilà éliminez ceux-là vous vous allez vous refermez là-dessus vous tirez sur ceux-là ici ils sont un petit peu détachés on dirait on a moyen de les accrocher parfait ok parfait donc cette fois on va leur dire d'arrêter c'est de tirer et de se mettre à tirer sur qui qui veulent mais pas les gentils ici on s'arrête on fait demi-tour on revient par là on va pas trop vite courir normalement ils vont faire demi-tour voilà parfait vous avez cru vous avez cru vous avez cru que j'allais m'arrêter alors là il y a des tireurs qui se sont remis à tirer on va donc leur retirer dessus parfait les généraux sont en train de doucement lâcher là on va pouvoir choper bien comme il faut nickel là ils s'enfuiront plus alors par contre faut qu'on aille filer un coup de main vous arrêtez vous vous êtes encore en train de faire de la merde reculez voilà ici ils font une charge de dos mais on voit l'efficacité de la charge en pleine neige même contre des miliciens de dos ça s'est complètement raté on a perdu aucune troupe quoi c'est assez ouf ok ici ça s'enfuit complètement parfait on va pouvoir mettre quelques tirs sur les gens qui s'enfuient on va pas les poursuivre on n'a pas de cavalerie on va juste laisser nos archers tirer leur dernière flèche histoire d'éliminer le maximum d'unités en fuite c'est pas ouf allez parfait peut-être une dernière salve ok c'est bon on s'arrête là victoire de justesse oui si on veut étant donné qu'on avait quand même zéro généraux c'est pas si mal l'autorité l'autorité écrase ceux qui la rejettent reconstitution non on va prendre le blé c'est pas comme s'il allait nous réattaquer tout de suite il a plus rien donc l'armée ennemie a levé le siège tout à fait tout à fait tout à fait donc ici c'est endommagé on va réparer tout de suite même si ça va peut-être pas avoir d'effet ici on est quasiment reformé on va donc commencer à avancer en territoire ennemi pour tomber sur cette cité vu que son pote est loin alors ici il y a un mec en embuscade donc on va pas bouger on a pas besoin de bouger cette cité là a moyen de se défendre et lui a moyen de se défendre aussi donc pour l'instant on ne bouge pas il va falloir qu'on reforme une armée pour aller s'occuper de ça quand même ici il fait ce qu'il faut ici on va commencer ça se termine ça se termine là-bas on va commencer à avancer par là-bas est-ce que toi là t'as moyen que je te dise de suivre mon armée non je peux pas vraiment lui dire ça je peux pas vraiment lui dire ça malheureusement bon toi tu vas passer en marche forcée et tu vas tracer par ici il va nous falloir de la force pour faire tomber cette cité donc il va être temps d'y aller on va faire au moins un tour ou deux en marche forcée et il va falloir qu'on se rapatrie donc ici on va monter vers plein nord ici il y a la dernière armée de dames liu qui traîne on est un peu à poil de ce côté-là aussi ça va devenir compliqué nos armées vont finir par se retrouver un peu seul surtout en en immobilisant une sur ce front-là est-ce qu'on a des gens libres ? on a lui qui est disponible lui et lui donc on aurait éventuellement de quoi faire une armée ça pourrait être intéressant alors si on levait une armée ici on va tenir je pense pour l'instant on a besoin de force pour contre-attaquer par ici pour avancer par là on va lever une armée ici je pense alors ouais lui coûte un peu cher parce qu'il a déjà tous ses troupes ça fait un peu chier l'un dans l'autre on ne peut pas faire grand-chose d'autre en même temps euh oui sélectionner oh putain les troupes de merde qu'il a j'ai pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre de disponible toi là pourquoi je peux pas faire une armée avec toi maiju un prédicateur où tu es maiju mais si tu es là je peux complètement faire une armée bon ça ne change pas il faudra que je recrute lui après ça ne change pas techniquement grand-chose mais on va le faire du coup quand même hop ils ne s'entendront pas c'est pas forcément très grave on va tout de suite dégager ses troupes pour mettre à la place un peu de cavalerie lancière et de l'unité d'assaut entre guillemets ça on va la dissoudre ça nous sert à rien pour l'instant la vérité est un feu inextinguible qu'est ce que j'ai fait reste là je voulais cliquer sur ça rapport de l'armée nomination très bien ok bon du coup ils vont commencer à se refaire tranquillement on rajoutera des gens donc lui déjà s'entendra bien avec lui lui ne s'entendra pas avec lui mais tant pis c'est pas grave on essaiera de trouver quelqu'un qui s'entend bien peut-être un stratège et c'est parti pour passer le tour alors ça y est il voit qu'on y va du coup il commence à se bouger ça c'est cool il ne va peut-être pas avoir besoin de renfort finalement lui se met en campement là pourquoi pas il propose de nous aider dans notre guerre vous recevez aidez le maître bah oui si tu veux nous partons sur de bonnes bases c'est pas pour le besoin que je vais avoir d'aide contre lui mais alors succession de la faction Gondou d'accord très bien donc lui rejoint une guerre contre nous pas de problème une coalition avec Jihada oh une coalition l'espion a déserté ouais bon bah on s'y attendait une comète sans dissimuler son excitation votre général rapporte qu'un de vos astromones ne m'avait perçu une comète fille dans le ciel terre dans la nuit le général l'interprète comme le présage annonciateur d'une importante bataille inopinée et imminente mais nul ne sait qui elle mettra aux prises d'accord donc Gongsun Zhang a vu qu'on allait on allait commencer à aller par là-bas donc il a décidé de se bouger ici elle a pris ça très efficace cette dame on va lui demander du coup de continuer et de s'occuper de ça sur son chemin on a quelqu'un qui est devenu fidanthrope pourquoi pas on a une personne méritante et un général qui est fin prêt on termine un port commercial on a découvert une embuscade alors est-ce qu'on peut faire des accords commerciaux toujours pas entrer en fédération même lui ne veut plus ce qui est cool avec le monopole commercial c'est qu'on est quasiment les seuls à faire du commerce avec tout le monde donc du coup les gens ont un peu de mal à se faire du blé par contre là on a une deuxième armée qui arrive mais j'ai cru voir ah ouais c'est d'âme lui aussi il est en train de se diriger vers nous lui alors sachant que l'autre a décidé de se barrer je sais pas où on va avancer sur cette cité nous même on a de la réserve oui on a tout ce qu'il faut et là on va se reculer du coup pour accueillir cette armée alors est-ce que notre espion pourrait faire quelque chose avec lui en tant qu'administrateur tu es administrateur d'où d'ailleurs handing pour l'instant c'est pas gênant tu peux fuiter des ordres de marche refuser les ravitaillements empoisonner les vivres c'est intéressant ça c'est quoi l'armée c'est l'armée de Zhang Zhangzi pour essayer d'empoisonner les les vivres de sa propre armée ça doit être dans l'air se couvert de ténèbres l'agence de précipient procède à l'empoisonnement des réserves d'eau mais surpris par les membres de la patrouille de nuit il exige des réponses votre réseau dissimulé possède d'autres membres intégrés dans l'armée un seul mot ils se chargeront des fouineurs indésirables la force de l'armée doit être diminuée coûte que coûte plus 10 et plus 100 c'est complètement jouable on valide alors voyons voir combien elle était réduite ah oui putain bien réduite quand même bien bien réduite ça c'est plutôt cool comme il est en marche forcée il ne se reforme pas ce qui veut dire que ça va peut-être le forcer à faire demi-tour ce qui serait intéressant ici on va recruter ce monsieur on va lui virer ça à le remplacer par un truc potable voilà et après il me faudra un stratège éventuellement lui pourquoi je ne peux pas il est en affectation on n'a pas les ressources mais il n'y aurait moyen de recruter des gens intéressants ok bah écoutez j'ai bien envie de vous envoyer au feu pour vous occuper de lui il est en campement il lui reste il a quand même pas mal de trucs non le campement va nous faire chier il y aura trop de flèches ça ne sert à rien aucun intérêt ici on est en marche vers la cité de Hangzing ici on est en marche vers la cité de Hangzing il va commencer à souffrir ce monsieur il est en train d'avancer vers nous mais au bout d'un moment il va être un peu dans le mal ici on a quand même une belle garnison ici on a une garnison de merde mais c'est pas grave et ici on a quand même un truc sympa donc du coup toi tu vas changer d'avis je sais je te fais beaucoup changer d'avis tu vas repasser en marche normale pour te reformer tu vas avancer par là pour accueillir ce monsieur avec l'aide d'une garnison il devrait pouvoir gérer je pense et ici pourquoi je ne peux pas avancer jusque là parce que c'est la mauvaise armée que j'ai choisi pardon je peux pas avancer si j'avance jusqu'à ouf 18% 24 si j'avance par là 28 si je me mets là je pourrais mettre par là en embuscade mais il n'y a pas énormément de grosse armée sur le chemin donc on va se placer par là pour lui donner envie de venir à lui juste à sa limite et avec un peu de bol lui va venir en renfort et si déjà on arrive à se débarrasser de l'armée qui est à l'intérieur on sera bien derrière pour lui faire tomber son truc de fou ok donc sur ce flanc c'est bon ici je suis trop loin donc ici on pourrait tomber sur lui est-ce qu'on aurait la ville pour nous aider si on tombe sur lui je ne vois pas on dirait que non on serait seul on serait seul face à lui ce qui est tout à fait envisageable très honnêtement et qui pourrait nous permettre d'avancer là dessus donc on va le faire ok il recule il recule il recule parce que j'avance encore dessus il est en formation ah oui parce qu'il a pénétré dans le territoire ennemi du coup non pour l'instant sur ce flanc on va rester défensif on va juste le faire reculer un coup hop voilà on retourne derrière ici par contre on attaque on pourrait la faire tout de suite il n'a rien oui oui on va la faire on va y passer des siècles on a souffert quand même hop là on occupe ça parfait et on récupère cette petite cité et du coup lui je pense voilà il va commencer à prendre de l'attrition comme un porc ça devrait lui apprendre est-ce qu'il accepterait une paix je ne... ah c'est vous parce qu'autant qu'à faire il ne pourra rien faire contre nous on sollicite une paix contre toute sa thune le peu de thune qu'il a on va dire et comme ça au moins il n'y aura pas une armée ennemie qui se baladera dans notre dos voilà ces cadeaux ça me fait plaisir vous m'honorez par votre appel alors ensuite qu'est-ce qu'on a du coup ici un pavillon revenu du commerce ok un atelier d'ouvriers qui augmente encore le revenu du commerce et un commerçant qui augmente encore le revenu du commerce pourquoi pas ce qui fait qu'on a un revenu commercial de 140 plus 245% on a beaucoup de corruption et ici il a un port de commerce et une terre agricole donc ce n'est pas déconnant ce qu'il a là très honnêtement ce n'est pas du tout déconnant on ne va bien sûr pas améliorer tout de suite cet endroit est-ce qu'on a la possibilité d'améliorer nos nourritures nos trucs de nourriture ah non il nous faut il nous faut des réformes pour améliorer la bouffe alors une terre sérénale domaine sérénier qu'est-ce qu'il nous faut comme réforme je crois que ce n'était pas tout de suite ouais c'est super loin c'est bien ce qui me semblait il faudrait qu'on prenne ça avant ensuite ce truc là qui améliore quoi domaine agricole dépôt de bambou dépôt de pain c'est super cool je suis super content avec ça sinon on peut partir là-dessus ça ça nous fait direct 20 plus 25% de nourriture nourriture venant de la pêche et on débloque plus de cas de pêche pourquoi pas c'est pas non plus inintéressant je voulais regarder en speed je vais vérifier rapidement est-ce qu'on a des des meilleures cavaleries jaunes je n'ai pas l'impression c'est du vert il n'y a pas vraiment de troupes en fait en jaune ah si on a de la vraie cavalerie armée de sub pour remplacer les lanciers on va partir je pense sur ce truc là ah cool alors j'avance vers ça non je vais en avoir besoin de toute façon un autre donc tant pis on va commencer à avancer vers ça même si ce bonus est vraiment pas ouf on va avancer vers ce truc là en plus ça nous débloque quand même les dragons d'azur ce qui n'est pas dégueu non plus c'est quoi leur formation non je ne peux pas voir non je ne peux pas voir ok comme ça on n'est pas trop mal donc on ne va pas régler nos problèmes de nourriture tout de suite mais ça viendra petit à petit donc ça c'est le truc qu'on vient de prendre c'est normal que les gens ne soient pas contents ici pourquoi les gens ne sont pas contents personne au pouvoir moins 6 populations ok bon ça va se faire tranquillement ah NA NA ça descend aussi du coup on pourrait améliorer un petit coup le commerce ou alors production de nourriture revenu de la paysannerie c'est pas mal aussi c'est des moyens d'augmenter la nourriture par rebond on va dire on va faire ça un petit bâtiment de temps en temps il faut investir donc du coup ce monsieur a plus rien il peut plus rien faire et il va crever tout seul c'est un peu salaud mais c'est comme ça au niveau des armées toi t'as bougé pas trop toi t'es où ? ah oui toi tu te formes tranquillement on a personne on a pas d'affectation disponible non donc pour devenir impératrice on est obligé de capturer un truc et vu qu'on avance doucement là dessus il y a peut-être moyen on a pas d'autre espion envoyé parce qu'on a pas le sou ah si on pourra envoyer lui ouais mais c'est un de nos rares commandants alors ça m'envergne un peu ouais non j'ai pas envie d'envoyer lui allez passons le tour parfait il avance avec nous c'est cool en plus il joue avant le royaume de Heshan donc ça c'est intéressant pour le coup très très intéressant bon lui il n'est pas dû nous voir parce qu'il décide d'avancer ah ici on a des gens qui sortent des gens qui sortent de leur trou également lui il veut qu'on reconnaisse sa légitimité non ? on pourrait lui demander d'ailleurs de reconnaître notre légitimité bon lui il continue d'avancer dans notre territoire pourquoi pas j'ai l'impression qu'il... Yubei a fait un traité de paix ok ici ok guerre contre l'empire des Hanes bon pas de soucis j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer de rusher une terre agricole en fait ce qui n'est pas déconnant techniquement je pourrais prendre la merde pour l'instant on va rester là auxiliaire obtenu un grand glaive je ne vous ai pas équiper vous bof instant et satisfaction voilà prenons ça et toi plus de ruse plus de ruse je ne sais pas à partir de quand les enfants sont majeurs dans ce jeu je ne sais pas à partir de quand les enfants sont majeurs dans ce jeu il va se faire dépiauter n'abusons pas on devrait pouvoir le gérer on va dire du coup ici il nous faut un stratège un stratège plutôt plutôt bon on a lui on va le prendre on va essayer de tomber sur celui là histoire de débarrasser de cette armée qui va finir par arriver de toute façon chez son maître et se mettre à se reformer voilà ça c'est fait on va prendre la reconstitution histoire de gagner un peu et on va commencer à aller par là voilà comme ça c'est fait alors il nous reste un peu de sous on va recruter direct un trébuchet et un arbel étrier ici on a pas mal de trucs on va prendre une cavalerie supplémentaire et peut-être ah c'est une fureur que j'ai capturée que j'ai pris ici c'est pas grave on va prendre un arbel étrier standard et un deuxième standard voilà je ne sais pas pourquoi elle peut pas se déplacer ok voilà c'est parce qu'il y avait un petit bug graphique ici on avance tranquillement par là il y a une armée mais rien de fou et la cité rien de fou non plus on devrait être pas mal on devrait pouvoir prendre ça puis se rabattre sur ce marchand de soie rapidement ok alors ici par contre là ça risque d'être beaucoup plus tendaxe terre agricole donc on aura rien pour se défendre à part notre garnison bon on a une garnison pas dégueulasse mais normalement niveau défensif ce sera pas ouf donc là on va commencer à sentir les limites de nos troupes étirées très clairement lui on va lui retomber dessus il refait demi-tour cette fois on va l'écraser on va la faire on va la faire on va la faire ou on la délègue on va la déléguer tiens pour voir un peu ce que c'est une vraie victoire de justesse par curiosité en fait l'autorité est rétablie oh oui oui ça c'est à peu près ce qu'on fait effectivement euh on va prendre la reconstitution les gens migrent ici parce que je pourrais pas retourner chez moi ce tour là voilà on a eu un niveau ici parfait qu'est-ce qu'on a de beau considération portée de renfort active encouragement c'est cool ça euh ou sagesse considération hop là très content lui hein très content d'être là je crois que j'ai pas euh équiper ses troupes à lui ouais voilà toi on va te mettre une lance familiale euh pfff là on s'en fout et là on va te mettre quoi ? ruse 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 instant ouais instant c'est très bien ça toi un petit mec qui te donne de la ruse et de l'autorité pourquoi pas portée de déplacement en campagne hop on prend et toi t'as quoi ? oui toi t'as déjà pas mal équipé on pourrait te donner une meilleure armure cure de champion pièce d'ensemble du seigneur de feu eh ben écoute prenons ça hop y'a quoi dans le seigneur de feu ? une lance traditionnelle on a pas ça non ? lance familiale, grand glaive, grande hache militaire non on a pas une dans nos trucs fléau géant non on a pas pardon ok alors toi tu n'as pas bougé euh ce qui n'est pas totalement anormal mais on pourrait quand même commencer à gagner un peu de temps en te déplaçant par ici parce que là il faut absolument qu'on s'empore de ces deux trucs là très très vite mais genre genre très très vite quoi est-ce que j'aurai le mouvement au prochain tour ? je pense que oui il se déplace quand même très 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 bien cette armée je pense qu'au prochain tour j'ai le mouvement de tomber sur le port de pêche parce que ça vaut le coup d'attendre y'a quoi dans cette garnison là ? d'ailleurs c'est pas du tout le port de pêche que je pensais je pensais à celui-là moi mais il est là ah non c'est un port de commerce pardon bon on va prendre ça après se redescendre ici et derrière on sera pas trop mal il va nous falloir une autre armée sur ce flanc là également parce que ça va... eux j'ai peur qu'ils nous percent en fait là clairement euh j'ai très peur qu'ils nous percent toi entrer en confédération il veut pas choisir une cible est-ce que tu crois que tu pourrais t'occuper de ça à tout hasard ? comment je fais pour euh... retourner euh... ok pardon euh... non c'est pas toi c'est toi voilà du chez zong double clic ici alors c'est chiant parce que je peux pas... il peut pas soutenir ma légitimité en fait c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est un peu chiant euh... il est comment ? il a de la bouffe il a de la thune il est plutôt bien donc euh... c'est cool ça veut dire qu'il est pas non plus totalement euh... dans le mal ici on a rien de fou hein tiens on pourrait peut-être vassaliser l'empire des hannes intéressant qu'est-ce qu'il veut ? je garantis son autonomie je lui file du blé pendant 10 tours je lui file 1400 et je lui donne un cuir de noble bon sachant qu'il est quand même bien affaibli hein bon je suis pas sûr que ça vaille le coup bon ça vaut pas le coup un pacte de non agression pareil ça va être de la négociation sans fin y'a rien de très intéressant dans le tas c'est que des petits euh... des petits qui tentent de survivre donc non ce qui sera intéressant c'est de faire une paix avec eux hein il commence à vouloir euh... il commence à vouloir le duché de zong après est-ce que l'ennemi voudra c'est encore une autre question mais le duché de zong commence à vouloir et ça c'est plutôt cool si on leur fait encore quelques défaites ou s'il prend et s'il perd une ou deux... une ou deux colonies lui ça pourrait venir euh... toi... t'as pas bougé oui non toi faut que tu bouges toi ah putain il est venu euh... il est venu ici défendre sa... défendre son bout de gras là ça s'applique la prudence est une habileté alors là pour le coup ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer je pense on bouge jusqu'ici et on va se foutre en embuscade ça s'il veut sortir il est obligé qu'on le chope il n'y a pas le choix on est obligé de l'avoir et derrière il y a lui on a pas un espion chez lui d'ailleurs là ? si tu fais quoi toi ? toi tu peux rien faire de très... de très fifou en fait hein ? tu peux le discréditer quelqu'un tu peux voler des choses pourquoi pas ? ça coûte 15 et il a pile poil 15 c'est pas fou interférence dynamiser le commerce ça costait les marchands ça ce qui me fait peur c'est que ça coûte 15 en fait allez hop on va essayer de voir si euh... on pourrait pas devenir général de... de ce monsieur comme si ça nous avancerait pas grand chose dans le contexte je suis bien d'accord alors toi tu n'as pas bougé mais oui tu peux complètement lancer l'assaut lance l'assaut euh... on lance l'assaut puis gagne franchement j'ai envie de dire on va pas s'emmerder que tu as gagné en ce jour hop là et on occupe notre influence grandit à la perfection parfait 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 mon but est précis mon but est précis alors qu'est-ce qu'on a ici ? un logement de travailleurs temporaires alors ça on va le virer direct des ateliers gouvernementaux et euh... un truc qui augmente le commerce et un chouï à l'industrie ah ouais je vois pas trop l'intérêt dans le contexte clairement pas en fait faudrait plutôt euh... un truc qui augmente les revenus de l'industrie en fait on en a pas vraiment hein production de la nourriture de la paysannerie stockage du grain auberge revenu du commerce donc ça on en fera un petit pour l'ordre public à thunes revenu du commerce influence commerciale conscription pas très utile coup de recrutement revenu de l'industrie ça ça peut être bien par contre infrastructure militaire bureau d'administration revenu de toutes les sources plus 10% ça c'est rentable aussi ça devient quoi après ? revenu de toutes les sources plus 15% plus 20% ouais ouais si c'est complètement rentable un sanctuaire confucéen on en a pas besoin ou une collecte des impôts je pense qu'on va foutre un bureau d'administration ça on démolit parce que ça c'est pareil c'est de l'industrie je crois donc quand on l'aura ce qu'on l'aura un jour ce sera beaucoup plus intéressant donc vous 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 êtes rendu là mais vous pouvez pas faire grand chose d'autre et vous on a dit qu'on attendait un tour de plus ici quand même pour se faire que ces troupes là surface et que les généraux se recharge un peu parce qu'ils sont bien bien fait défoncer et ici on a encore pas mal de choses à faire forger une alliance avec Taoyang c'est plus possible ne pas être en guerre avec eux c'est plus possible et administration colony ça devrait être terminé au prochain tour mais on va s'arrêter là parce que je sens que quand je vais passer le tour il va se passer plein de choses du coup on va s'arrêter pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message et à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous